Salut, c'est Zidimitl, j'ai vu que tout le monde faisait des vidéos spéciales sur le Covid-19 en ce moment, et franchement, elles sont très bien, j'ai rien à ajouter. En résumé, restez chez vous. Sauf qu'il y a un sujet que je n'ai vu nulle part, et c'est les conséquences du Covid-19 pour les migrants et les SDF. Et je me dis que si je peux servir à quelque chose, ce sera là-dessus. Vous pouvez bien être contre l'immigration, ou même assumer ouvertement votre racisme, votre nationalisme ou votre mépris pour les pauvres, à un moment, il va falloir réaliser que le virus, lui, ne fait pas la différence entre un migrant et un français, ou entre un pauvre et un riche. Ce n'est pas nouveau que le racisme ou l'indifférence tue. Ce qui est nouveau dans la circonstance, c'est que ça va pouvoir vous tuer, vous. Les camps de fortune de migrants et de SDF sont en train de créer des foyers de transmission du virus, et vous feriez bien de vous en préoccuper dans votre propre intérêt. Alors, personnellement, je n'y connais pas grand-chose, mais je connais des gens qui, tous les jours, tentent d'aider ces personnes. Alors, je vais leur laisser la parole en lisant le communiqué du Bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants, le BAM. BAM, confiné, mais pas prêt à se taire. À l'heure où la France vit un épisode épidémique sans précédent, nous sommes furieux que les pouvoirs publics et leurs affidés démontrent une nouvelle fois leur incompétence dans la prise en charge des publics précaires et des migrants en particulier. Un bref rappel de leur manquement s'impose. La rue. Qu'est-il prévu pour que les populations à la rue puissent s'alimenter ? Si les restos du cœur et les maraudeurs solitaires se battent pour pouvoir continuer à fournir un repas, on ne peut que s'étonner que ces tâches incombent encore et toujours à un monde associatif, souvent bénévole, peu équipé pour faire face à la pandémie. Qu'attend la mairie de Paris pour réquisitionner les logements vides comme la loi l'y autorise ? Les migrants qui vivent sur les camps, privés d'eau, regroupés sous des tentes, ne peuvent clairement pas se confiner. 230 000 logements parisiens sont inoccupés selon l'INSEE. 17% du parc immobilier. Cela en fait de la place. Étrange comme des évacuations peuvent vite être organisées quand Paris reçoit la visite du CIO pour les Jeux Olympiques, et comme la préfecture et la mairie détournent les yeux quand il s'agit de campements sous épidémie. Pardon, on est mauvaise langue. La mairie de Paris a réquisitionné des gymnases supplémentaires pour les personnes sans abri. Pratique pour se confiner, n'est-ce pas ? Les centres d'hébergement. Chaque jour, les militants du BAM, des associations et des collectifs de soutien reçoivent leur lot de messages paniqués de migrants hébergés en centre. Les personnels ont déserté, laissant les migrants sans équipement et sans information claire. Heureusement que leur parcours d'exil les a bien renseignés sur la déficience de la prise en charge et qu'ils s'auto-organisent localement. Les préfectures et leur bureau des étrangers. Eh, merci les gars de ne pas avoir traduit les informations Covid-19 de vos sites internet. Pas grave, des bénévoles l'ont fait pour vous, me direz-vous. Ben oui, mais ça leur fout la rage en fait. Parce que vous voyez, donner des consignes de santé publique, ça doit se faire dans toutes les langues. Pourtant, vous savez bien faire appel à des interprètes quand il s'agit de délivrer des arrêts de transfert et des OQTF, ou obligation de quitter le territoire français. Une spéciale dédicace en forme de pavé pour la préfecture des Hauts-de-Seine qui, à l'heure où nous écrivons, n'a toujours pas fermé ses guichets pour les personnes dublinées, ne respectant même pas les consignes du ministère de l'Intérieur, elles pourtant si promptes à s'y plier d'habitude. Alors je précise, les dublinées, ce sont les personnes qui tombent sous le cou de la circulaire Dublin, disant que l'on doit faire sa demande d'asile dans le pays dans lequel on a pris nos empreintes. L'OFPRA, ou Office français de protection des réfugiés et apatrides, chargé de statuer sur les demandes d'asile, il maintient la date d'envoi des dossiers ainsi que certains entretiens au mépris de la sécurité de ses agents et des personnes convoquées, et propose d'en mener d'autres par visioconférence, comme pour se débarrasser au plus vite d'une étape pourtant cruciale dans le parcours d'un demandeur. Les centres de rétention administrative, ou CRA, si on pouvait, on gerberait dessus d'énervement. Ça vous fait quoi de maintenir des personnes enfermées au seul prétexte qu'elles sont étrangères et qu'elles crèvent dans vos tôles d'exception ? Les prisonniers y sont entassés, privés de toute protection et de visite chez le médecin, au point que certaines associations chargées de les accompagner ont dû déserter les lieux. À Lille, Vincennes, Lyon ou Mény-Lamelot, des mobilisations, dont des grèves de la faim, sont en cours. Véritables anti-chambres aux expulsions, les CRA n'ont de toute façon plus aucune raison d'être actuellement avec la fermeture des frontières. Cela n'a pas empêché Nicole Belloubet, ministre de la Justice, d'intégrer les procédures de prolongation de rétention à la liste des contentieux maintenus dans les tribunaux malgré l'épidémie. Et comme on vous sent en déroute de bonnes idées, voire de volontés, voici celles que l'on veut voir appliquées dès maintenant. La réquisition de tous les logements libres, le report de tous les entretiens OFPRA, de l'envoi des dossiers et des recours, la fermeture de toutes les préfectures, la libération immédiate des personnes retenues en CRA et leur mise à l'abri, la régularisation de tous les sans-papiers. Responsables institutionnels, décideurs politiques, vous ne pouvez ignorer la situation plus longtemps. Le masque, c'est sur la bouche qu'il faut le mettre, pas sur les yeux. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté, merci aussi de relayer le plus largement possible ce message en partageant cette vidéo ou le lien du communiqué que je vous mets en description. Allez, à très bientôt, restez chez vous, mais pensez qu'il y a actuellement plein de gens qui n'ont pas de chez eux dans lequel rester. Et faites-vous entendre pour que les autorités politiques s'en préoccupent.